Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous présente 30 exercices de pilates. 30 exercices de pilates pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le 5. C'est un bon exercice pour renforcer les abdominaux, les jambes et les fesses. Mais avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. Side kick, side kick, un bon renforcement, un bon travail de gainage où on renforce également les jambes et les fesses. Je vous invite bien sûr à faire cet exercice avec moi. Pour cet exercice, vous avez besoin simplement d'un tapis et d'une serviette. Venez vous placer sur le côté, tiens, un bras bien sous la tête avec la paume de main vers l'eau. Votre petite serviette que vous pliez un peu, vous la placez entre la tête et le biceps et vous allongez bien vos jambes. Vous allez tirer les orteils vers vous. Bien. On va placer le centre du corps. On va placer la position neutre. Vous allez venir avec vos doigts attraper vos obliques ici en dessous et vous allez venir soulever vos obliques du sol. On soulève les obliques du sol. Une fois qu'on les a soulevés, on va venir placer une petite bulle d'air entre les obliques et le tapis. Il va falloir essayer de garder cette petite bulle d'air dans tous les petits exercices que l'on va faire aujourd'hui. Vous allez venir placer le bout des doigts juste devant le tapis. Bien. On va commencer tout doucement. D'abord, sur l'expiration, vous allez lever la jambe du dessus et simplement la redescendre. Donc, pensez bien à garder les orteils tirés vers vous et à pousser le mur dans le prolongement de votre corps avec votre talent. Expire, on monte. Inspire, on descend. Petite expiration, on souffle et vérifiez juste ici que la bulle d'air est toujours là. On souffle. Expire. On garde bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre et les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. D'accord ? Ne vous laissez pas tomber vers l'avant. Dernière fois et on souffle. Parfait. Expire, on lève la jambe du dessus, on lève la jambe du dessous et inspire, on redescend le tout. Expire, la jambe du dessus, la jambe du dessous et on redescend le tout. Encore. Souffle, souffle et on redescend. Sur la même expiration, on monte et on inspire, on descend. Et vérifiez toujours que l'on n'écrase pas cette petite bulle d'air que l'on a placée sous les oublis. Dernière fois, souffle, souffle et on contrôle la descente. Parfait. Vous allez avancer un peu vos jambes vers l'avant. Vous allez avancer un peu vos pieds vers l'avant. Parfait. Les orteils toujours tirés vers vous. Vérifiez que la bulle d'air est toujours là. Le bout des doigts au sol. On lève la jambe du dessus. On inspire. Vous allez amener la jambe devant vous. Tirez les orteils vers vous. Expirez. Allongez la jambe vers l'arrière. Et allongez les orteils. Inspire. La jambe devant. Expire. La jambe vers l'arrière. Encore. Continuez cet exercice. Continuez cet exercice. Donc vérifiez. Toujours la petite bulle d'air bien placée entre les obliques et le tapis. Faites attention à ne pas arrondir ni creuser au niveau du dos dans l'exercice. On maintient vraiment un corps stable et fort. Et ensuite, vous allez vérifier que les deux hanches et que les deux épaules restent bien une au-dessus de l'autre. Des fois, on a tendance à porter l'épaule du dessus vers l'avant ou alors à bouger le bassin. Inspire. Expire. Ça va commencer à chauffer un peu au niveau de la fesse. On bouge les jambes, mais notre objectif, c'est de rester fort au niveau du centre du corps. Et de stabiliser le corps pendant que la jambe bouge. Là, on travaille bien et on renforce les muscles profonds. Inspire. Et souffle. Encore. On augmente l'amplitude. On essaie d'aller un peu plus loin. Dernière fois. Inspire. Et souffle. Parfait. Et on repose la jambe. Je vous invite tout de suite à attaquer l'exercice de l'autre côté. Fléchissez les jambes. Prenez appui sur une main. On se redresse. Hop. Prenez votre serviette. Je vous invite à placer votre tête de l'autre côté du tapis. On allonge un bras. On vient placer la serviette entre la tête et le bicep. Comme ça, ça permet de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On allonge les jambes dans le prolongement du corps et on vient tirer les orteils vers soi. On place la position neutre. On attrape les obliques. Tac. Hop. Et on les soulève. Et on vient se placer sur le bout des doigts. Tirez les orteils vers vous. Poussez le mur avec vos talons. On va travailler juste avec la jambe du dessus. Expire. On monte. Inspire. On descend. Sans reposer la jambe. Souffle. Souffle. Gardez les orteils tirés vers vous. Et toujours les obliques bien soulevés. Hop. Souffle. Souffle. Encore. Les deux derniers. Parfait. On lève la jambe du dessus. On lève la jambe du dessous. Inspire. On redescend. Souffle. Gardez les orteils tirés vers vous. Hop. Et on redescend. Vérifiez toujours que les obliques sont bien soulevés ici. Souffle. Souffle. Et on contrôle la descente. Donc pour l'instant, concentrez-vous uniquement sur la petite bulle d'air placée entre les obliques et le tapis. On garde vraiment un centre du corps gainé. Dernière fois. Gardez les orteils tirés vers vous. Parfait. Avancez un petit peu les pieds vers l'avant. Tac. Donc on est cassé. Partir des hanches. Bout des doigts au sol. Les obliques toujours, hop, soulevés. On lève la jambe du dessus. Inspire. Amenez la jambe devant. Tirez les orteils vers vous. Expire. Allonge la jambe vers l'arrière. Allonge les orteils. Inspire. Expire. Souffle. Encore. Inspire. Expire. Souffle. Tranquillement. Pas trop vite. Essayez d'avoir une bonne amplitude pour commencer. Ici, vraiment, on peut perdre la position de dans les trois plans. On peut écraser la bulle d'air. Hop. Ensuite, on peut basculer le bassin, puis arrondir et creuser le dos. C'est ce qu'on va essayer d'éviter de faire. Et le troisième plan, c'est que le bassin peut simplement avancer ou reculer. Pareil au niveau des épaules. Il faut vraiment que tout le corps soit stable. Pendant que je parle, n'oubliez pas de continuer l'exercice. Les obliques soulevés. On accélère un peu. On met un peu plus de difficulté dans l'exercice. Inspire. Et souffle. Allez, les deux derniers. Dernière fois. Parfait. Et on relâche. On va s'étirer un peu. Venez vous placer sur le dos. Votre serviette sur la partie haute de la tête. Ça va permettre de garder le menton rentré. Vous allez attraper votre bassin. Soulevez un peu les fesses. Vous allez rentrer le ventre. Et plaquer le bas du dos au sol. Parfait. Amenez la cheville droite sur la cuisse gauche. Amenez les genoux vers la poitrine. Et je vous invite à venir chercher l'arrière de votre cuisse gauche avec les mains. Et tirez doucement les genoux vers vous. Vérifiez. Faites attention que le menton soit bien rentré. Quand on étire la chaîne postérieure, le menton va avoir tendance à se relever. Il va falloir bien garder le menton rentré. Et même à se grandir. Allonger la colonne. On souffle. On reste un petit 20 secondes. On souffle. Vous devez normalement bien sentir l'étirement au niveau des fesses. Sur cet exercice, on a un bon travail au niveau des fessiers. On est sur le côté des fessiers. Le side kick, c'est également un très bon exercice pour étirer l'arrière des jambes. L'arrière des cuisses principalement. On souffle. Parfait. On repose doucement le pied au sol. En inverse, vous allez poser votre pied droit. Amenez la cheville gauche sur la cuisse. Amenez les genoux vers la poitrine. Attrapez l'arrière de la cuisse droite. On relâche le talon sur la fesse. Et tout doucement, on tire les jambes vers soi. Toujours le menton rentré. Vérifiez bien ça. On allonge la colonne. Sans forcer. Au niveau de l'étirement. Au niveau de l'intensité de l'étirement. Donc zéro, il n'y a pas d'étirement. On dit ça. Ce serait vraiment très douloureux. On est à peu près entre 5 et 7. On cherche juste un petit étirement. On doit être confortable, inconfortable. Ça ne doit pas être douloureux dans l'exercice. Dernière fois. Dernière respiration. Parfait. On décroise. On repose doucement. Le pied droit, le pied gauche. Je vous invite à allonger un peu vos jambes. On va aller secouer un peu. On ramène les pieds près des fesses. On pivote sur le côté. Et on se redresse. Venez vous mettre assis. Très bien. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez une zone de commentaire ci-dessous. Au passage, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire également un petit tour sur le site internet route-sur-la-forme.fr où vous allez retrouver différents programmes de mobilité. Ce sont les programmes pour bouger mieux au quotidien. Vous y retrouverez également différents programmes de pilates. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501